Hey yo 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 family, salutations à vous en espérant que vous vous portez bien et bien écoutez moi ça va ça va à merveille on se retrouve dans cette nouvelle vidéo un tout petit peu genre story time pour vous relater au fait le premier boulot que moi j'ai eu à faire ici en Russie lorsque je suis arrivé comme étudiant en fait moi je ne vous garde rien quand je viens vers vous c'est pour vous faire montre on va dire de ce que moi j'ai vécu de mon expérience à moi de tout alors de tout c'est qui découle on va dire de mes séjours de mon existence ici là en Russie donc je ne vous garde rien on va dire je ne vous cache rien d'ailleurs puisque c'est toujours dans le but de vous aider en fait tous ceux là qui sont déjà en Russie ou soit qui attendent on va dire la réouverture et tout et tout d'ailleurs je reviendrai très prochainement dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ça parce que il y a eu une petite évolution de rien du tout mais je vous tiendrai informé dans une nouvelle vidéo qui arrivera certainement après après demain donc voilà après demain donc tenez vous prêts tenez vous prêts donc voilà en fait family je me rappelle bien moi quand je suis arrivé ici en Russie je le première semaine le première semaine j'étais tellement tellement on va dire dans la niaque dans cette décision de pouvoir trouver une source on va dire renumératrice qui nécessairement aurait été on va dire beaucoup plus bénéfique pour moi parce que je voulais vraiment trouver on va dire un gagne à pain pour essayer un peu de nouer le debout du moins et tout et tout et sortir la tête haute carrément et en fait ce qui m'est venu à l'idée est que je pourrais bel et bien me tenir dans la rue distribuer le tract et tout et tout ça n'a pas été facile du tout pourquoi parce que en ce moment là je ne maîtrisais pas complètement la langue et d'ailleurs je n'arrivais même pas à articuler à parler normal on va dire comme le enfin comme un étudiant à son tout début et tout et tout qui patauge encore qui se cherche encore on va dire même le monde la langue et tout et tout donc il m'est arrivé un de ces jours je suis sorti de l'université je finis carrément à 13 heures je me suis dit non non je ne retourne pas chaud moins à la maison je me dirige une fois vers un centre commercial non loin de là où on va dire j'étudiais tout et tout et je vivais là où je vivais la résidence étudiant je me suis rendu là-bas je ne savais absolument rien sauf que j'avais une application google traducteur j'ai traduit ce que je voulais j'ai fait montre on va dire un aux personnes qui étaient là qui m'ont accueilli les personnes ont compris et m'ont remis une pile carrément une pile de tract à pouvoir distribuer tout et tout moi également sachant rien je n'ai rien posé la question sur les heures rien 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 alors rien je pris le tract je commençais à distribuer à distribuer à distribuer à distribuer et j'y ai passé pratiquement une heure trente une heure trente à pouvoir distribuer et certaines personnes qui prenaient et certaines personnes qui s'étonnaient en fait tout ce que c'était un peu genre de voir un noir faire ça puisque ce sont plus de petits blancs qui font ça enfin de petits russes qui font ça et tout et tout ceux-là qui veulent impérativement se faire de l'argent très rapidement pour s'acheter soit un sandwich soit voilà quoi un fast food on va dire juste pour un goûter ou soit voilà quoi pour s'acheter un jouet tu es tu es du coup c'était également de de petits qui faisaient ça enfin plus à kazan puisque dans ma ville à moi ici là il y a de moins en moins d'étrangers on va dire qui le font même plus à moscou Il y a tellement, tellement d'étrangers, d'ailleurs de vieux qui font ça car ils vont. Donc là, ils montrent bel et bien l'exemple de ceux qui attendent beaucoup d'étudiants ici, là. Ceux-là qui veulent, on va dire, braver le froid, braver l'hiver, pouvoir se faire un tout petit peu d'argent puisque c'est au fait pas très bien payé. Mais cet argent sert quand même à pouvoir, voilà, régler deux, trois problèmes en rapport avec l'alimentation, la provision, j'ai envie de dire, et tout et tout. Alors, je passais 1h30 à pouvoir distribuer ces dépliants et la condition était que tout le dépliant que j'avais, le tract que j'avais, je devais les épuiser au fait. La pile que j'avais là, je devais rester avec rien, rien, rien en main. Alors, je distribuais, je distribuais, je distribuais et tout. Il y avait un gars, il était métisse, je pense, il était métisse, je pense. Soit il venait d'Israel, je pense. Le gars m'a vu, il s'est rappelé de moi, il m'a même posé la question parce que le gars parlait également français. Mais toi, on sait te croiser à l'université. J'avais du mal à les reconnaître, en tout cas, je ne sais pas. Il a dit, ok, tu sais, tel que tu es là, si tu veux aller vite, ne donne pas un tract, un tract passant en fait. Il faut prendre 5, 6, tu donnes 3, 4, tu donnes 10, 20, tu donnes ainsi de suite. D'ailleurs, moi là, tu me donnes tout une fois. Je lui ai dit, non, non, on observe et tout et tout. Mais non, non, il ne t'observe pas. Il t'a l'en donné à la fin, ils vont te donner 500 roubles. A l'époque, c'était une affaire de combien déjà, de 12, 12 dollars. Ils vont te donner 12 dollars, ne t'inquiète même pas. Le gars a tout pris, carrément. Et je suis retourné chez la dame qui m'avait donné, on va dire, cette pile et tout et tout de tract. La dame m'a regardé, elle m'a posé même la question. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Je lui ai donné mon téléphone, elle a écrit, elle a écrit et puis elle m'a dit, ah bravo et tout. Tu as été ni pendant une heure. Voilà, tu es 500. Elle m'a donné une affaire de 500, 500 roubles. J'étais très content et tout et tout. Je me suis dit, enfin, je vais trouver un truc. Je vais trouver un truc où j'y viendrai passer mon temps et tout et tout. Alors qu'elle n'était pas contente du tout, puisque la dernière scène où j'ai donné tout le dépliant que j'avais chez le gars en question, là, elle avait bien vu ça. Puisqu'elle était en étage, on va dire, l'immeuble était de trois niveaux comme ça. Et elle m'a observé au deuxième niveau et tout et tout. Donc quand j'ai tout donné, je suis entré. Elle m'a félicité, elle m'a donné et tout. Et le lendemain, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais encore, voilà, me pointer au même endroit et tout. J'arrive là, la dame m'a dit, non, 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 il y a déjà une personne qui le fait mieux que toi et tout. Donc j'étais abattu, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je rentre chez moi tranquille, je me suis dit, bon, ce n'est pas également un travail facile, parce que rester là, debout, on va dire, dans le froid, ce n'est pas facile. Combien même j'étais mieux protégé, mais ce n'est pas du tout facile. En tout cas, non. Alors, je me suis dit, non, 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 je dois impérativement me trouver quelque chose d'autre. J'ai essayé d'aller frapper, je me rendais dans de boutiques, dans de magasins, poser un peu de questions et tout et tout. Mais on me disait toujours, non, 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 rien, rien, rien qu'un noir peut faire ici. Non, 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 non. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'avais un ami ici, là, qui m'appelait autrefois. Il m'a dit, mais vite, toi, tu cherches un boulot, nanani, nanana. Je me suis dit, bien sûr, ça tombe bien, je cherche réellement un boulot. Il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un boulot. Et le boulot, c'est quoi ? Imaginez, famille, la neige, pendant cette période, la neige tombait du fait de Dieu, car il y en avait beaucoup. En fait, le boulot qu'on avait trouvé à moi, c'était d'enlever la neige sur le toit, car il y en a, de monter sur le toit d'une maison, soit sur le toit, on va dire, d'une société. Et puis, enlever la neige à partir de là-haut, jeter la neige, on va dire, de là jusqu'en bas, en fait. Et bien, je me suis dit, on va essayer. Et on avait besoin pratiquement de sept personnes. Alors, dans mon université, dans mon campus à moi, mon résident, cet idiot, il y avait tellement, tellement de frères, également africains. Quand il m'a posé, on va dire, ces problèmes, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais te trouver six personnes plus moins, on va dire, ce sera assez, on ira, on fera ses boulots tranquilles. Et on s'est payé combien, en fait ? Bon, à l'époque, on s'était payé une affaire de 25 dollars. Je me suis dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. On s'est rendu là, tranquille, je trouve le gars, on s'est rendu tranquille, c'était un bon matin, on a pris les bus, on s'est rendu sur place. On a débuté à 8h, 8h30, je m'en rappelle, 8h30. C'est parmi le premier boulot que je vous dis. À 8h30, nous nous sommes rendus là-bas, nous sommes montés sur le toit. Le gars, enfin, le panneau trop beau, c'était le tout, il nous a montré comment faire, il nous a donné des pelles, il faudra de l'oublier, on va dire, la neige à partir du haut là, le GT, et comment il va falloir faire, une fois on finit de l'autre côté, nanami, nanana, en bas, il va falloir également régrouper cette neige un peu ça et là, éparpillée et tout et tout. Alors, on a débuté le boulot. Au bout déjà des 2h, tout le monde, tout le monde était KO par le froid. On avait tellement, tellement froid, on va dire, qu'on a arrêté le boulot à un moment. Nous sommes prédissendus, puisqu'il y avait un café également, un centre non loin de là où, un centre commercial également, non loin de là où on travaillait. C'était également dans une maison Mercedes, en fait, on va dire, le salon Mercedes, je me rappellerai toujours de toute ma vie. Pourquoi ? Parce que c'était une belle période, un beau jour également où j'accumulais une nouvelle expérience, on va dire, dans ma vie. Et puis, nous nous sommes rendus, on va dire, dans un café, dans un centre commercial. On y a passé pratiquement 40 minutes et ensuite, nous sommes revenus là, on avait des gants et tout et tout. Le gars est allé encore nous chercher des gants pour nous protéger et tout. On a fait ces boulots là à la fin. Le gars nous a félicité. Non, 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 on vous félicite parce que même le russe, certains ne veulent jamais faire ces boulots là alors que nous, on a affronté, on l'a fait. Il y avait beaucoup, on était à 7 le premier jour. Le 7 jour, tellement que tout le monde était un peu touché par le froid. Il y a certaines personnes qui se sont décidées, non, 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 moi je ne viens plus demain. Il y a d'autres qui m'ont dit, non, non, moi je viens demain. Ceux-là qui m'ont assuré de ne plus venir demain étaient là. Ceux-là qui m'ont assuré d'être là demain ont déserté. Ceux-là m'ont dit, non, 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 je préfère encore me coucher et avoir juste un pain pour manger que de passer toute la journée dans le froid pour déblayer la neige. Et à la fin avoir 25 dollars et ces 25 dollars, on va dire, utilisés simplement pendant 2-3 jours et puis c'est tout. Nous avons passé pratiquement 5 jours à faire ces boulots là. Je vous jure, ces boulots m'ont permis, on va dire, à me mesurer devant les obstacles comme pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui étais comme un leader, un chef, on va dire, j'ai dirigé tout le monde. Je me devais d'être pris très fort pour pouvoir toujours encourager le gars. Si c'était vraiment, alors vraiment très compliqué. Donc voilà, suite à ça, je me suis dit pourquoi ne pas le partager également avec vous. Et par la suite, nous avons eu également de boulots similaires et tout et tout. Mais une fois, on va dire, l'été approché déjà, en ce moment-là, nous avons basculé simplement dans le chantier avec le Raznarabote. Donc, il y avait tellement, tellement de boulot jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes également qui le font. Je ne suis pas contre puisque il n'y a que ça pour l'instant. Mais bon, je pense réellement que la situation va mieux alors évoluer. Peut-être dans une année, peut-être l'année prochaine, qui sait ? Vu que, on va dire, la loi permet aux touristes, déjà, aux étudiants, on va dire, de se trouver du travail et tout et tout, de travailler normal. Mais encore faut-il trouver un bon travail dans la ville, dans laquelle tu seras toi qui me regarde en ce moment. Donc voilà, famille, j'ai simplement voulu partager avec vous cette story time. Donc voilà, en espérant que vous vous portez bien, en espérant réellement que cette expérience personnelle vous aidera, on va dire, voilà, vous faire une idée, une petite idée de ce que vous attend ici, là, en venant. Moi, c'est Vivi Maroité, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Ciao !